La vigne, encore et toujours la vigne, qui a fait naître le quai de la Rodorte. Ses bâtisses séchaient, regorgées jadis de foudre et de muis. Ici, le portail d'un ancien tonnelier dont les outils sont symboliquement restés gravés dans la pierre. Profitons de cette halte pour écouter les villageois nous raconter quelques délicieuses anecdotes du temps jadis. Si tu te souviens, Louis, la carpe de Batifol, qu'elle était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, elle faisait demi-livre à peu près. Comme ça. Ah oui, maintenant que tu me le rappelles, je me le rappelle bien. C'était Batifol, c'était un pêcheur de carpe quand même, il en trouvait pas mal, tu te rappelles. Et ce soir-là, il était très en retard, très en retard, et c'était pratiquement nuit. Il n'avait pas d'épuisette pour lever sa carpe, il prétendait qu'elle était monumentale. Et il est venu jusqu'à la maison voir si j'avais une épuisette et une pile, parce que lui, c'était au ras de la nuit, c'était presque nuit. J'y suis allé avec une pile, je n'avais pas d'épuisette, j'ai été avec une fourche pour lever la fameuse grosse carpe. Et quand nous avons été là-bas, en train de la lever, comme le dit mon copain Henry, elle pesait au moins 2000 livres, la carpe. Elle a été, ça a été un peu, ça a été une belle rigolade. Nous avons passé une très bonne soirée d'ailleurs, voilà, pour la carpe de Batifol. Mais en fait, c'était un très bon pêcheur, Batifol, et il en avait trouvé. Et un chasseur aussi d'ailleurs, oui, voilà. Juste après la rodorte, dans la courbe qui s'amorce, apparaît un édifice parmi les plus connus du canal du Midi. L'épanchoir de l'argent double, flanqué de son réservoir. Construit par Vauban en 1693, entre les aqueducs de Naval et de l'argent double, il avait pour vocation d'illuminer le trop-plein d'eau apporté dans le canal par les crues fréquentes de ses deux torrents. Parfaitement fonctionnel, l'épanchoir de l'argent double demeure également un bel exemple de cette architecture puissante de la fin du XVIIe siècle. Voici Oms, voisine d'Olonzac, une des capitales du Minervois. Avant d'accueillir des vagues de plaisanciers, Oms a vu rouler sur ses quais des milliers de tonneaux de corbières et de Minervois. Quai des négociants, lit-on d'ailleurs sur une plaque. La cité où s'installèrent les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem était un des ports de l'Ésignan. Au nord s'ouvre la route de Minerves, l'ancienne capitale dévastée par Simon de Montfort, qui alluma là un de ses trop nombreux bûchers. Perché à l'aplomb de la cesse et du brillant, le nid d'aigle continue d'inspirer ce respect que l'on doit aux villes qui ont trop souffert. Sous les pins parasols, le canal du midi quitte Oms et dévale l'écluse d'oignons. Le méandre qui fait suite offre à Havre de Verdure où il fait bon s'arrêter. C'est vrai qu'il m'a trahie, il m'a pesant le conner à la route. C'est toi qui l'aura là-bas ? C'est toi de la route. Il me faut le départ. Moi je viens de loin, moi je viens de l'Ordre, je ne suis pas de l'héros moi. On voit beaucoup de touristes à l'heure vous dites ? Oh là là, il y a des jolies femmes sur le bateau, il y a, ces messieurs se régalent. Ils voient les jolies, ils viennent se prêts d'ailleurs. Ils viennent se prêts d'ailleurs pour voir les dames sur le bateau. Mais elles sont en tenue légère ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est des petits canons. Un peu plus loin, le canal du Midi contourne une colline de beauté. Pêche-laurier. La colline aux lauriers piqués de cyprès, d'arbousiers et de myrtes. Il a fallu entailler ce roc poussiéreux pour frayer un passage à la voie d'eau. Déjà se dressent les tours d'Argence. Ici, le canal se lance dans une nouvelle aventure. 54 kilomètres sans écluse. Un seul bief sur la même courbe de niveau jusqu'aux portes de Béziers. Des fils, cachés dans une végétation plus méditerranéenne que jamais, des villages au nom de Fandango. Roubia et son campanile, par hasard sur ses terrasses. Le canal du Midi s'enfonce ensuite dans une petite vallée évasée, celle du Répudre. Arrivé à ce point, le problème à résoudre pour les constructeurs du canal était de permettre à leur ouvrage de franchir le Répudre tout en le préservant des crues redoutables de ce cours d'eau qui s'en va deux kilomètres plus bas se jeté dans l'Aude. Face à un tel problème, Riquet fit construire un pont canal impressionnant. La légende aidant l'ouvrage du Répudre deviendra le premier du monde. Le canal se dirige vers Ventonac, en Minervois. Le château néo-gothique offre sa façade au canal, coopérative aux allures d'église, occultant les cylindres de ses cuves voilées de lierre, tour moderne de la foi Vigneronne. La voie d'eau n'en finit pas de l'ouvoyer entre les vignes basses. Sans la perspective d'une écluse proche, alors que le souvenir de la précédente s'évanouit dans les kilomètres parcourus, on a l'impression de s'abandonner au canal comme lui-même s'abandonne à ce relief alangui. Puis surgit le délicieux pont de Saint-Nazaire, modèle d'équilibre et d'harmonie avec sa pierre grisonnante. Combien de villages, de villes, rêvraient d'une telle noblesse en leur centre pour enjamber leurs rivières ou leurs fleuves. Le canal s'élargit et accueille contre un quai de pierres de taille, abrité par des platanes, de nombreuses embarcations, péniches ou bateaux de plaisance. Au bout de ce port, dont l'agréable surcharge évoque les temps glorieux de la bâtellerie, apparaît le hameau du Somaï. D'abord ce pont étroit, presque triangulaire, tant son dos d'âne semble prononcé. Tout autour du pont Vieux du Somaï prend place un vaste ensemble de bâtiments d'époque destinés au service du canal et de ses utilisateurs en un temps où cet endroit tenait lieu de port à Narbonne. A droite, les écuries et l'hôtellerie, puisque l'on proposait ici coucher et dîner. A gauche, juste avant le pont, la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul complètent cet ensemble auquel s'adjoignent d'anciens chantiers navals. Le Somaï est devenu l'un des sites les plus courus, les plus touristiques des canals. Nous quittons l'escale obligée du Somaï en longeant une multitude de navires multicolores amarrés après le relais de poste. Deux kilomètres après le port, le canal passe sur l'aqueduc des Pachias, déversant son torrent de cailloux accolé à une ancienne maison de garde.